Salut Apprenti ! Voyons l'équipement pour les chorégraphies au sabre laser. Ce mois-ci, pour la partie tuto duel, j'ai fait une vidéo concernant l'équipement obligatoire et l'équipement optionnel pour les duels au sabre laser. Cette vidéo-là, c'est plutôt pour les combats au sabre laser, donc tes chorégraphies au sabre laser. Alors, premier équipement, je pense que tu l'as deviné, c'est le sabre laser. Effectivement, là, tu ne peux pas y couper, il faut obligatoirement au moins un sabre laser. Pourquoi un au moins ? Tu peux imaginer des chorégraphies avec qu'une seule personne utilisant un seul sabre laser et donc, du coup, il n'y a pas de problème, il n'y aura besoin que d'un seul sabre laser. Sinon, il faudra un sabre laser au moins par personne devant manier un sabre laser, sachant que si tu as des personnages qui utilisent deux sabres laser, forcément, il te faudra deux sabres laser pour ce personnage-là. Après, tu peux tout à fait imaginer des chorégraphies avec une personne ayant un sabre laser et toutes les autres ont soit d'autres armes, des blasters ou un manu, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'est vraiment l'équipement nécessaire à avoir, sinon ce n'est plus une chorégraphie au sabre laser. Après, pour ce qui est de la tenue, alors là, tu es beaucoup plus libre, soit tu prends une tenue de tous les jours, soit une tenue sportive, soit du cosplay. Il faut savoir qu'il ne faut pas trop mélanger les styles. Si tu prends du cosplay, il faut que tous tes personnages soient en cosplay, sinon ça risque de poser un petit décalage ou alors, c'est-à-dire que tu t'es imaginé qu'un Jedi ou un Sith arrive sur Terre à l'autre époque et donc, du coup, ça ne poserait pas de souci qu'il y ait des personnes qui soient en habit classique, sinon, en fait, il faudrait que tous tes personnages soient en cosplay ou soit en tenue classique. Voilà. Après, j'ai vu des chorégraphies de combats au sabre laser où les deux protagonistes étaient habillés de manière normale, on va dire, dans un décor tout à fait banal et ça marchait très bien. On y croyait, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passerait si sur Terre, à notre époque, il y avait des Jedi et des Sith, par contre, qui avaient une technologie plus avancée puisqu'ils ont le sabre laser. Mis à part ces deux éléments obligatoires pour une chorégraphie au sabre laser, il manque encore un élément, c'est le lieu. Effectivement, ce n'est pas un équipement, mais c'est vraiment nécessaire que tu choisisses un lieu adapté à ta chorégraphie et où tu pourras faire ta chorégraphie en toute sécurité. Vous pouvez même, des fois, le lieu va influencer ta chorégraphie. Donc voilà, ça, c'est vraiment gérer les trois éléments obligatoires pour une chorégraphie. Ensuite, si tu veux filmer, je te le conseille, je te le conseille pourquoi ? De filmer ta chorégraphie pour mémoire, pour ce que c'est sympa, même si tu ne fais pas de montage, tu ne la diffuses pas, tu gagnes juste ça pour toi dans ton coin. C'est, voilà, si tu veux y revenir dessus plus tard, tu auras déjà une mémoire pour vous la filmer. Donc ça, je te reparlerai dans une autre vidéo, comment préparer ces chorégraphies et comment les conserver à long terme, etc., pour vous y revenir dessus, etc. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo, même plusieurs autres vidéos. Donc voilà, pour filmer, tu as plein de choix possibles. Donc moi, je vais te dire par rapport à des catégories. Je ne vais pas te donner de nom particulier de caméra à acheter, etc., pas du tout. Tu vas voir, je ne vais pas partir de ce qui est le plus médiocre à avoir à ce qui est le mieux. Donc commençons par le plus médiocre. Là, vraiment, et vraiment, je te déconseille, il ne faut pas que tu fasses ça, mais bon, si tu n'as pas d'autre solution, pourquoi pas, c'est la webcam. Ça fait une image vraiment nulle, un son pourave, alors là, ça ne sert à rien. La webcam, c'est vraiment le système de dépannage parce que déjà, en plus, il va falloir que tu trimbales avec ton internet portable pour pouvoir enregistrer toutes les vidéos. Voilà, c'est vraiment la solution parce que tu n'as rien d'autre sous la main. Donc voilà. Après, un peu plus haut de gamme, c'est ton smartphone. Donc ça, il y a très forte chance que tu as un smartphone et donc du coup, voilà, tu peux filmer. En général, ça va faire un son et une qualité d'image supérieure à la webcam. Donc c'est pour ça, filme plutôt avec ton smartphone. Surtout, maintenant, il y a des smartphones qui font vraiment des films en très bonne qualité. Pas besoin d'acheter le dernier smartphone sorti, celui qui est à 1 000 €, etc. Non, peu importe. Tu as des smartphones même à moins de 200, 250 €, tu peux trouver avec une qualité d'image très bonne. Après, bien sûr, c'est ça, quand tu achètes un smartphone, si tu veux l'utiliser pour filmer, justement, il faut bien que tu regardes ce critère-là. Voilà, donc ça, c'est le smartphone, donc tu peux le filmer, tu peux le poser sur un trépied. Maintenant, il y a tout plein d'accessoires pour pouvoir filmer avec des smartphones, même pour pouvoir rajouter du son sur du smartphone en plus que du son natif. Donc ça, c'est une bonne solution pour justement, si tu veux filmer un peu comme ça à l'arrache, sans d'ailleurs faire de montage, tu te filmes, hop, tu mets ça après sur le ordinateur. Autre solution, et là, on continue à monter dans la gamme, c'est tout ce qui est appareils photo numériques et les appareils photo réflexes. Donc effectivement, ces deux types d'appareils peuvent filmer, c'est même, ils vont fournir souvent une bonne qualité d'image, surtout les réflexes. Donc là, tu vois, l'image, bon, je ne l'ai pas forcément fait tous les réglages comme il faut, mais je tourne avec un réflexe, donc pour donner un peu l'aspect que tu peux avoir, tu peux même changer cet aspect-là. Voilà, ça, c'est du très bon matériel, surtout, tu as certains réflexes, bon, c'est vrai que le coût y est aussi, mais tu peux obtenir vraiment des qualités professionnelles. Il faut savoir que dans des tournages professionnels, sur des séries, sur des films, ont été faits avec des réflexes, donc pour te dire un peu que ça peut vraiment te donner une très bonne qualité d'image. Donc, en dehors du réflexe et de l'appareil photo numérique, il y a la caméra. Alors là, bien sûr, tu as les caméras plus grand public et les caméras professionnelles. Les caméras professionnelles, à part si tu as vraiment les moyens, je te déconseille, parce que ça coûte une blinde. Par contre, les caméras pour grand public, tu peux en trouver vraiment de bonne qualité et pour pas trop cher. Pareil pour les grandes, les caméras professionnelles, tu peux en trouver pour l'entrée de gamme à des prix plutôt raisonnables et qui justement vont te fournir une bonne image. Donc ça, voilà, il faut que tu regardes un peu tout cela. Les caméras, voilà. Au regard de bien sur quelle que soit la caméra, que ce soit ton smartphone à la caméra professionnelle, il faut vraiment regarder quelle va être la qualité d'image et derrière quelle va être ton utilisé. Parce que ce n'est pas la peine d'acheter une caméra professionnelle pour juste tourner vite fait tes chorégraphies pour les laisser non monter sur ton ordinateur. Là, c'est de l'argent fiché en l'air. Bien sûr, si tu as cela sous la main, bon, voilà, tu l'utilises. Maintenant, voilà, si tu veux faire du montage derrière, le diffuser sur internet, etc. Effectivement, oublie un petit peu le smartphone et prends plutôt des réflexes ou des caméras plutôt avec bonne qualité. Sachant qu'il y a des réflexes qui ont une qualité d'image supérieure aux caméras. Donc, à voir, parce que tu as plusieurs choix possibles à ce niveau-là. Ça dépend aussi de ton budget, voilà, c'est vraiment la caméra, si vraiment derrière, filmer pour monter et diffuser, il faut bien que tu vérifies par rapport à ton budget, la qualité d'image, etc. Je préfère le répéter parce que c'est vraiment important si derrière, tu ne veux pas être déçu par l'image que tu vas obtenir. Sachant que des fois, tu vas avoir des caméras que lorsqu'on va bouger et avoir des traînées sur la caméra, sur les images, ça va faire des stris. Ça fait vraiment très moche et pour une chorégraphie de combat au sabre laser, tu ne fais que ça, que de bouger dans tous les sens. Du coup, enfin dans tous les sens, on s'entend bien. Du coup, voilà, ça ne va pas rendre top. Ce n'est pas le genre de caméra qu'il te faut. Il te faut une caméra qui est capable de suivre le mouvement. Ensuite, tu vas pour la prise de son. La prise de son, déjà, il faut savoir est-ce que tu veux du son ou pas ? Parce que si tu veux, on part dans le titre là où tu veux filmer, tu veux faire un montage. Même si tu gardes ça pour toi, tu ne vas pas le diffuser après sur internet. Tu peux faire tout à fait ton montage entièrement et le garder pour toi et le diffuser entre tes amis mais pas le diffuser sur internet. Donc, ce son, est-ce que tu veux que ça ne soit que des effets sonores, même le son des sabres laser, etc. Tu veux mettre de la musique ? Dans ce cas-là, le son, tu t'en moques un peu. Autant le dire carrément, c'est qu'il faudrait peut-être même mieux rajouter le son de sabres laser que plutôt que d'essayer d'enregistrer le son de tes sabres laser si tu as des sabres laser avec du son. Voilà, c'est la manière aussi de réfléchir à est-ce que tu as vraiment besoin d'une prise sonore ? Puisque après, ça ne sert à rien de prendre du son si c'est pour ne pas l'utiliser. Ensuite, si tu veux prendre du son, là, tu as plusieurs options. Tu as le son natif de la caméra. On va appeler caméra sur tout avec ce que tu vas filmer. Donc, en général, ce n'est pas du son tip-top parce que déjà, c'est un micro omnidirectionnel. Donc, il va prendre dans toutes les directions le son. Donc, il va prendre même des sons que tu n'as pas envie qu'il prenne. Voilà. Et tu vas aussi avoir la possibilité de prendre avec des micros monodirectionnels. Donc, ça, c'est déjà mieux. En fait, ça va avoir une prise de son sur un cône devant eux réduit. En général, c'est, je crois, 60 degrés ou 30 degrés en fonction des micros. Voilà. Et souvent, tu peux avoir la possibilité de relier ce micro à ta caméra. Ça aussi, ce sont des options à regarder avec ton micro et ta caméra. Tout ça, c'est compatible, etc. Tu as aussi la possibilité avec un micro externe, c'est de faire une prise de son sur un enregistreur externe. Donc, l'enregistreur externe, ça peut être même ton téléphone portable parce que tu ne filmes pas avec. Ou d'avoir un enregistreur. Après, tu peux avoir le petit modèle ou le gros modèle. Voilà. Il ne faut pas te fier à la taille du modèle. Il faut vraiment vérifier quelle est sa qualité, en quoi il enregistre. Voilà. C'est tout ça. Après, tu n'es pas obligé d'avoir un gros modèle, etc. Donc après, pour les micros, tu as plusieurs sortes de micros. Tu as le micro cathodique. Tu as le micro-cravate. Voilà. Tu as plein de micros différents. Alors, sachant qu'aussi, si tu prends un micro plutôt cathodique. Donc, le micro comme ça. Là, tu as des perches aussi que tu peux prendre pour justement pouvoir te rapprocher au plus possible de la zone du son. Tout en restant hors champ. Voilà. Après, ça veut dire qu'il faut aussi des personnes pour le faire, pour la prise de son. Ou tu fais un peu comme moi. Ou je mets, je scotche mon micro sur mon réflexe. Comme ça, du coup, j'ai à peu près le son qui est à peu près correct. Aussi, l'élément essentiel, si tu fais une prise de son externe. Parce que normalement, si tu fais une prise de son, même si tu prends avec un autre micro que celui de la caméra. Mais que tu le relis directement avec la caméra. Normalement, là, ça se synchronise tout seul. Donc là, tu n'auras pas de problème. Par contre, si tu passes par un enregistreur externe, il te faut absolument un moyen de synchroniser les sons. Sans te fier sur les lèvres. Parce que des fois, tu vas pouvoir, quand tu regardes bien, tes lèvres peuvent commencer à bouger. Mais il n'y a toujours pas de son qui sort. Voilà. Un peu comme ça. Tu vas commencer à, tu penses à prononcer certaines choses. Et le temps que le son sorte, il y a un petit décalage. Donc, ça peut fausser ta synchronisation. Et c'est qu'au bout d'un moment, si tu rencontres, imagine au bout de 5 minutes que tu n'es pas synchronisé. Ça pose problème. Donc, il y a un moyen que tu as peut-être vu depuis tout à l'heure dans le coin de l'écran. C'est le clap. Alors ça, c'est un clap professionnel. C'est un clap de cinéma. Les claps, ça permet en fait de synchroniser l'image et le son. Surtout avant, ça a été utilisé quand il y a fait les caméras. Tu n'enregistrais absolument pas le son. Mais bon, ça se passe encore. Il y a encore des caméras professionnelles qui n'enregistrent pas le son. Parce que le son est entièrement enregistré à part. Donc, ça permet de synchroniser l'image et le son. Mais sinon, quand tu as deux sons. Par exemple, le son interne à ta caméra, le son natif et le son de ton enregistreur. Ça te permet en fait, tu synchronises uniquement sur le son. Tu t'en moques un peu de l'image et tu synchronises au moment du pic sonore. Ça, tu vas bien le voir sur ta table de montage. Tu vas voir bien le pic en fait là où tu t'entends le clap. Donc, le clap, celui-là par exemple, c'est vraiment un clap basique. Je crois qu'il a dû coûter moins de 50 euros. Ça fait un bon moment que je l'ai. Ça a créé. Donc là, il y a plein d'informations de mise. Mais tu as des claps des fois qui peuvent être moins remplis, etc. Éventuellement, il y a la séquence et la prise qui peuvent être important et aussi la date. Ça, c'est si vraiment tu fais plutôt dans le court-métrage. Logiquement, pour ce qui est de la chorégraphie simple, tu t'en moques. Ça va plutôt te servir pour tout ce qui est court-métrage. On en reparlera dans une autre vidéo. J'en ferai une vidéo sur ça. Donc voilà. Comment servir d'un clap ? Je te le montre, c'est très très simple. Donc là, tu as entendu. Le petit pic sonore. Tu n'as pas entendu d'écho ou alors ça revient de la pièce. Mais en soit, du coup, c'est en bois là. Il n'y a pas eu de déco par rapport à cela. Et mon geste, c'était bien. Tu vois, je ne reste pas. Parce que si je le ferme comme ça, je le laisse comme ça. Quand tu vas vouloir, par exemple, synchroniser, vérifier ta synchronisation sonore avec l'image. Là, tu ne sais pas à quel moment vraiment j'ai touché et que le son a été produit. Est-ce que c'est à ce moment-là ou c'est une image plus loin, etc. Alors que si tu es comme ça, tu ne laisses pas. Du coup, tu vas vraiment entendre et voir au moment où tu fais clap. Du coup, tu vas faire une synchronisation d'ailleurs parfaite. Bien sûr, tu peux acheter ça ou tu peux le faire avec tes mains. Ou tout autre matériau de bout de bois, etc. Mais fais attention de ne pas utiliser des matériaux qui vont vibrer. Par exemple, des barres de fer. Ça, je te déconseille. Parce que ça aura une petite vibration derrière qui risque un peu de gêner bien ta synchronisation. Bien sûr, si tu as filmé et qu'à côté, tu as enregistré du son éventuellement, ou même si tu as juste filmé, il va falloir le monter. Sauf si tu ne veux pas le monter, tu veux le conserver comme ça, tel quel. Ok. Si tu veux faire du montage dessus, logiquement, il va falloir un ordinateur et un logiciel de montage. Logique. Alors, sur PC et sur Mac, tu as de tout. Tu peux trouver des logiciels gratuits. Donc, déjà, de base, ils ont tous les deux des logiciels gratuits. Donc, d'un côté, tu as Windows Movie Maker et de l'autre, tu as iMovie. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'en général, sur Mac, c'est un peu plus performant. Effectivement, Mac, c'est bien positionné sur tout ce qui est artistique. Donc, sur le traitement des images, de la vidéo, etc., ils vont être plus performants. Je ne fais pas de la pub pour eux. D'ailleurs, je ne le montre pas sur Mac. Moi, je le montre sur PC. Voilà. C'est juste pour te dire. Tu peux trouver de différentes manières, je ne vais pas te l'expliquer comment, mais des logiciels payants et des logiciels gratuits ou éventuellement payants. Voilà. Donc, tu as vraiment toutes sortes de logiciels. Prends un logiciel qui te convient. Si tu n'as pas envie de trop t'embêter avec tout plein d'options, prends un logiciel plus simple. Si tu veux vraiment triturer tes images dans tous les sens, ton son, etc., il va te falloir des logiciels un peu plus costauds. Sachant que tu peux facilement faire une partie de ton montage sur un logiciel, notamment un logiciel d'effets spéciaux. Et après, faire le montage lambda où tu te dis « bon, voilà, moi, j'ai un logiciel plus facile » et qui est du coup plus simple à utiliser et qui fait le taf. Donc, pour le reste du montage, tu utilises ton logiciel le plus classique. Alors que celui que pour les effets spéciaux, tu en prends bien costaud. Sur les deux plateformes, tu as tout ce qu'il faut. D'un côté, sur Windows, je ne vais pas te donner le nom des marques, mais je pense que tu as plein de noms. Tu fais une recherche sur Google dessus. Tu peux trouver facilement des logiciels pour faire du montage, des logiciels pour toucher au son et des logiciels vraiment pour les effets spéciaux. Les logiciels de montage de base ont tous de quoi modifier le son, modifier l'image, faire quelques effets spéciaux. Mais c'est vraiment assez limité en général. Il faut vraiment passer par d'autres logiciels annexes. Après, si c'est dans la même marque, logiquement, il y a des interconnexions dedans. Ça, c'est pour si tu veux faire du montage, bien sûr. Après, pour tout ce qui est diffusion internet, je te laisse te renseigner. Là, il n'y a pas de grandes difficultés en soi. Pour résumer, il te faut un lieu, un sabre laser au moins per personne devant manier un sabre laser dans ta chorégraphie, une tenue de cosplay pour tout le monde ou pour personne. Et si tu veux filmer, une caméra, de quoi prendre le son éventuellement, un ordinateur avec un logiciel de montage et un clap. C'est tout. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu. Partage la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu t'abonnes, n'oublie pas la petite cloche pour recevoir les notifications. Bienvenue dans la partie bonus. En description, tu vas trouver un lien vers une vidéo YouTube d'une chorégraphie de combat au sabre laser vraiment bien faite. Il s'agit même plus que d'une chorégraphie de combat parce que c'est tout un court-métrage autour. C'est un fan film. Il s'agit de Darth Maul Apprentice. Je t'invite vraiment à aller la voir. Moi, c'est mon fan film préféré sur Star Wars. Il est très bien fait à tout niveau. Il y a eu un boulot de monstre dessus. Ils ont mis deux ans pour le faire. Mais franchement, le résultat est au top. De très bons effets spéciaux, bon maquillage, très bon cosplay. Les chorégraphies, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Elle est vraiment bien faite. Toutes les chorégraphies sont vraiment bien faites. Et le jeu d'acteur est bien. Je trouve franchement, il n'y a rien à redire dessus. Même le scénario est vraiment bien. Je t'invite vraiment à aller le voir. Ça peut donner ce que tu peux voir de vraiment haut niveau par rapport à du fan film. Même les chorégraphies de combat sont d'un excellent niveau. Certains films Star Wars devraient s'en inspirer. Franchement, voilà. Maintenant, il faut savoir que ce sont des professionnels qui l'ont fait avec du matel professionnel et avec un financement. Donc, ne te fais pas de billes si toi, tu n'arrives pas à ce niveau-là. C'est même normal. C'est du très haut niveau là. Mais voilà. C'est pour le plaisir des yeux. Et tu peux même t'en inspirer un peu. Ou voilà, complètement pas. Mais voilà. Moi, je voulais par pur plaisir te partager cette vidéo. Ils ne m'ont rien demandé. Je ne vais rien leur demander. Je vais juste les prévenir que je vais faire ce petit bonus sur eux. Et c'est tout. Moi, je partage cette vidéo avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.